Bonsoir les citizens, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet zen, j'ai décidé de parler de sport. Bien entendu, je ne suis pas du tout une experte en sport, je ne connais pas vraiment, mais je sais quand même que je suis qualifiée pour la Coupe d'Afrique. La question qui se pose là, c'est que quand on est sportif et qu'on est en Guinée, comment on pratique le sport ? Quels sont les espaces sportifs qu'on a à notre disposition ? Sachant que le football, il n'y a pas à discuter dessus, c'est le sport le plus aimé par la jeunesse guinéenne pratiquée en Guinée. La Guinée, c'est un pays où on n'a pas assez de stades, on n'a pas assez d'espace vert, on n'a pas assez de parcs où les jeunes peuvent jouer. Donc il arrive que les jeunes pour pratiquer le football jouent dans la rue en mettant des petits bois, ce qu'on appelle à Conakry petit bois, qu'on met là et qu'on mesure avec les pieds. Donc deux, je me rappelle que c'est deux pas et un pas et demi. Bon, je ne sais plus trop. Quand tu pratiques du sport en Guinée, tu as quelques stades, par exemple à Conakry, il y a le stade du 28 septembre où les gens pratiquent aussi le basket. Et dans les autres villes, à l'intérieur, il y a quand même dans les grandes villes comme à Tindia, je sais qu'il y a un stade, peut-être à Mamou ou autre. Donc si tu veux pratiquer du basket en Guinée, c'est soit dans les maisons des jeunes, Conakry principalement, ça sera à Dixine, à l'Andrea, au stade 28 septembre. Et pour les autres sports, c'est compliqué, on n'a pas assez de salles de sport. Il y a quelques salles de sport qui font un peu de tout, musculation, tout ça, mais pour ça, il faut avoir un niveau de vie. Il y a des hôtels aussi qui font des, qui ont des salles de sport. Alors, à titre indicatif, j'ai appris que si, par exemple, tu veux faire de la natation, je crois, du sport, du tennis et tout à Riviera, il faut avoir au moins 1000 euros. Donc, ce n'est pas 1000 euros l'année, ce qui n'est pas du tout à la portée du Guinée. Donc, en matière de footing, de jogging aussi, on n'a que les corniches pour aller vers la banlieue, on n'a que les corniches, on n'a que peut-être le jardin du 2 octobre. On est super limité, donc c'est dommage que la jeunesse guinéenne pour jouer n'a pas vraiment d'espace, donc on est obligé de créer notre espace, des fois même de barrer la route. Et je trouve ça très dommage. Dans les milieux scolaires aussi, il y a un peu de sport qui se pratique. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dessus, je vais m'arrêter là. Et si vous avez d'autres informations sur ça, je vous invite à rebondir dessus ou à parler de certaines solutions éventuelles que vous croyez être meilleures pour nous. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Weekend Weekend Weekend!